et bien salut à tous les amis c'est Jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc les amis aujourd'hui ça va être une vidéo j'ai fini un jeu donc tout simplement vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler du jeu The Medium une exclusivité Xbox Series X qui est sorti je pense au mois de janvier je pense le 28 janvier si je me trompe pas de base il devait sortir au mois de décembre il a été reporté au mois de janvier donc je l'ai fini en une soirée enfin en une soirée en une journée on va dire il est assez court le jeu enfin assez court il fait quand même entre 7 et 8 heures de jeu au moins donc je l'ai fini en une fois je l'ai fait en une fois j'étais motivé je vais le faire en une fois donc une bonne surprise ce jeu une très bonne surprise même je pensais pas que j'allais autant apprécier le jeu je pensais pas que j'allais autant aimer je pensais pas que j'allais autant être voilà être conquis par on va dire un peu l'histoire un peu l'univers un peu l'environnement un peu l'ambiance et tout ça j'ai passé un bon moment sur le jeu bon c'est vrai que les testeurs encore une fois JVC des fois ils mettent des notes assez intéressantes pour des jeux des fois ils mettent que dalle pour la note là le jeu il a eu 14 sur 20 je pense la plupart des médias lui ont mis cette note là moi je lui donne un peu plus quand même je lui donne au moins un petit 16 ou un petit 17 largement c'est un bon petit jeu franchement il y a une bonne ambiance j'ai beaucoup apprécié le jeu voilà donc pour raconter un peu qu'est ce que c'est le jeu donc en gros c'est une exclusivité Xbox Series X et il est sorti également sur PC c'est pas vraiment une vraie exclue mais bon il est sorti sur PC également vous incarnez Marianne qui est une médium en fait tout simplement et en gros vous allez en fait avoir un coup vous allez avoir en fait au début un coup de téléphone d'une personne en fait qui s'appelle Thomas et en gros qui va vous demander en fait de venir enquêter sur une sorte bah en fait une... la personne en fait va être assez mystérieuse elle va demander à la personne enfin à Marianne de se rendre en fait dans un endroit qui s'appelle je pense c'est l'hôtel Niwa je pense et en gros vous allez devoir en fait essayer d'aider la personne au mieux mais le problème c'est que vous avez pas trop d'informations sur la personne sauf que vous savez que la personne vous connait un petit peu votre... parce que en fait Marianne a un don en fait elle est médium elle sait avoir en fait des choses dans on va dire dans les néants de l'enfer enfin je pense que c'est dans l'enfer à mon avis elle sait avoir des choses en fait donc en gros c'est un jeu qui a la particularité de pouvoir se jouer en écran splitté mais pas à deux c'est vraiment tout seul en gros vous allez avoir la possibilité de en fait de voyager avec votre personnage et vous allez votre personnage va voyager dans le... enfin dans le... dans la terre enfin sur la terre quoi et une autre partie elle va voyager en fait dans les décombres de l'enfer et vous allez avoir en fait des éléments un petit peu vous allez devoir de temps en temps varier un petit peu changer parce qu'il y a des ennemis de ma faire vous allez devoir un petit peu varier soit vous vous baladez avec votre Marianne qui est dans les centres d'enfer dans les lampes où elle parle avec des protagonistes qui sont morts et en gros voilà vous allez en fait avoir plusieurs séquences comme ça avec des petites interactions et tout ça franchement c'est assez assez bien fait j'ai assez bien aimé sauf à la fin à la fin il y a un truc c'est super chiant c'est une sorte de labyrinthe c'est casse couille j'ai dû regarder un truc sur le net pour comprendre ce que je ne comprenais que d'elle mais non vraiment le jeu a une bonne ambiance en plus par rapport à ça la musique elle est super la musique elle est magnifique apparemment c'est celui qui a fait les musiques des Silent Hill je ne sais plus le nom de la personne mais c'est celui qui a fait les trucs de Silent Hill donc c'est plutôt pas mal par rapport aux plantes caméras c'est vrai qu'il y en a beaucoup que ça peut déranger c'est une sorte de plantes caméras la Silent Hill je suis assez content que Bluebird Team a fait un jeu sans FPS enfin pas en FPS parce que je vous avoue que les FPS j'aime bien les jeux Bluebird Team en général ne sont pas dégueulasses ils sont plutôt sympas c'est vrai que je vais te prendre avec vous j'en ai jamais fini de jouer Bluebird Team parce que je flippais trop à un moment donné je ne le finissais jamais là il faut savoir que The Medium il fait un peu peur mais il n'est pas aussi effrayant que les jeux comme j'ai fait comme les Herofear ou Observer ou même l'autre jeu Blair Witch il n'est pas aussi effrayant mais il y a quand même quelques jumpscares j'en ai centré un de jumpscares mais un seul ça m'a même étonné qu'il n'y en a pas eu plus que ça dans le jeu vous allez aussi avoir des phases d'infiltration en gros vous allez devoir en fait il y a une sorte de bête comme ça ça s'appelle je pense que c'est le Cerber je ne sais plus en plus c'est une sorte de bête apparemment qui est interprétée par Troy Baker de ce que j'ai compris mais c'est une bête en fait j'ai bien aimé cette bête parce qu'elle fait sa vie au niveau elle est nickel la voix du personnage de ce monstre j'ai vraiment bien aimé cette voix parce que c'est une voix super angoissante moi quand ce personnage là il arrivait j'ai flippé à moi j'avais vraiment du mal avec sa voix enfin pas du mal dans le sens que je n'avais pas mais du mal parce que sa voix elle était tellement angoissante pour moi elle m'effrayait pas mal sa voix et à chaque fois que j'entendais parler je grissais un petit peu je dis pas lui s'il vous plaît mais j'aimais bien le personnage j'aimais bien un peu dans quel état il me mettait en un état un petit peu effrayant donc en gros avec ce personnage là dans les phases sur la terre le personnage en fait il est invisible donc vous devez en fait essayer de l'éviter mais après le personnage on va dire il a une sorte de monstre il a une sorte en fait de déplacement régulier il fait toujours le même chemin donc en général vous attendez un petit peu vous passer et voilà c'est nickel c'est bon vous êtes sain et sauf vous pouvez circuler librement et vous avez également des phases de poursuite qui sont assez sympas bon il y a des phases de poursuite par contre qui sont un peu un peu comment dire un peu pas longues mais qui sont un peu compliquées à se situer et le problème dans le jeu c'est un peu dommage je trouve que les temps de chargement sont assez longs quand même ils sont pas très courts je trouve les temps de chargement il y a des jeux des fois quand on meurt on revient instantanément et là le jeu en fait quand on ouvrait ça prenait quand même 15-20 secondes avant qu'on ne pouvait pas arrêter quand même donc je trouvais ça un peu dommage quand même par rapport au temps de chargement je pensais que ça l'aurait été un peu plus vite niveau graphiquement bah le jeu franchement êtes fendez vous c'est pas la claque next gen faut dire c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à une claque next gen mais le jeu est quand même correct il est quand même très joli enfin il a quand même son sa dia il a quand même son univers il a quand même son ambiance il a quand même ses graphismes sont plutôt jolis ça passe quoi on peut dire voilà c'est un jeu qui avec le SSD enfin ça tourne bien apparemment avec le sauf des fois vous avez des phases où vous voyez en fait c'est un mélange c'est un mélange d'enfer c'est un mélange de terre enfin on voit les deux environnements différents et ça passe ça passe plutôt bien donc dans les enfers vous avez également le monstre que vous voyez également là il vous voit par exemple vous devez essayer un petit peu de l'éviter dans le jeu vous avez également d'autres monstres mais je ne sais plus je ne pense pas qu'il y a du gameplay avec eux je ne pense pas que voilà qu'il y a du des phases de gameplay avec eux et voilà donc l'histoire elle est plutôt correcte c'est vrai que je vais être franc avec vous je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le jeu mais l'histoire j'ai eu du mal un petit peu à rentrer dedans je ne sais pas pourquoi l'histoire est plutôt bonne mais je ne sais pas j'ai eu du mal à comprendre en fait j'ai eu du mal à comprendre il y a tellement de trucs qui se passent que j'ai un peu eu du mal à comprendre c'est vrai que la fin la fin elle est un peu un peu bizarre je ne vais pas expliquer la fin non plus mais la fin est un peu bizarre je ne m'attendais pas que ça se termine ainsi et je suis un peu surpris donc peut-être qu'il va y avoir un deuxième parce qu'à un moment il y a une sorte de truc on voit quelque chose et voilà je ne sais pas trop compris il faudrait peut-être que je regarde un petit peu un avis sur le net pour quelqu'un qui parle du jeu pour comprendre un petit peu mais voilà sinon le jeu en lui-même une très bonne surprise j'ai passé un très bon moment c'était vraiment très agréable à faire bon agréable dans le sens univers mais c'est vrai qu'agréablement parlant ça fait peur ça fait agir quand même quelques tensions un petit peu effrayantes donc c'est vrai que ça me fait un peu flipper par contre c'est vrai qu'il y a une chose à mentionner parce que j'en avais parlé également mais c'est vrai que c'est un peu dommage les trophées arrivent souvent en fait dans les moments d'ambiance quand on doit lire quelque chose on gagne des succès et les succès ils arrivent toujours en fait moi j'aime bien regarder de temps en temps le succès que j'ai gagné pour voir un peu ce que c'est ce que j'ai récupéré et là en fait ça arrive toujours quand le personnage dialogue quand le personnage parle du coup des fois on rate on rate en fait ce qu'on doit lire et le succès en fait nous dérange un petit peu dans la progression il aurait dû arriver après que le personnage parle aurait été peut-être un peu mieux alors ça arrive là comme ça mais bon c'est comme ça du coup voilà donc j'essaye de réfléchir si j'ai rien oublié voilà une bonne ambiance quand même quelques défauts j'ai constaté quelques ralentissements j'ai eu quelques ralentissements quand même sur le jeu c'est un peu dommage quand même d'avoir quelques ralentissements sur un premier jeu exclusif j'espère que par la suite sur les prochains les grosses exclusivités qu'il n'y aura pas de ralentissement enfin des fois on voyait que le jeu il a ramé un petit peu c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça après c'est vrai que niveau niveau j'ai eu des petits bugs de collision le personnage avait du mal à avancer dans certains points après rien de méchant vraiment pas trop de bugs non plus c'était assez surprenant quand même il n'y avait pas trop de bugs après niveau durée de vie il faut montrer entre maximum 10 heures moi je l'ai fini je dirais en 7-8 heures facilement 7-8 heures donc je trouve que c'est suffisant pour ce genre de jeu honnêtement il ne faut pas demander plus il ne faut pas demander plus je trouve que c'était largement suffisant on avait vraiment l'impression d'être immergé dans l'histoire l'histoire vraiment plutôt intéressante enfin voilà 7-8 heures c'est correct on va dire il ne faut pas demander plus quelques protagonistes assez intéressants comme je pense le monstre qui ne m'a bien plus dans le jeu le monstre qui a sa voix qui est tellement effrayante un mot qui m'a beaucoup plus sa voix sa voix était vraiment pas mal il y a quelques petites énigmes voilà les énigmes ne sont pas très ne sont pas très dures ça passe il faut juste un peu se creuser les méninges mais ça va c'est pas trop dur non plus c'est faisable quelques énigmes il y a aussi des phases où vous récupérez des objets et les objets en fait vous pouvez les scanner pour récupérer des sortes d'informations dans le jeu supplémentaires je ne sais pas si c'est nécessaire également dans le jeu parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des quêtes annexes dans le jeu il y a des collectibles à récupérer genre des lettres des cartes enfin il y a plein de trucs à récupérer ça donne un petit côté un petit peu qui enrichit un peu l'univers un peu l'ambiance du coup voilà les amis donc en tout cas très bonne surprise je l'ai redit voilà donc je note la note un petit 16 ou un petit 17 je pense même que ce serait un petit 17 quand même parce qu'il y a quand même de bons éléments il n'y a pas trop de côté négatif voilà donc les amis donc première bonne surprise pour la première exclusivité Xbox Series X PC également mais bon c'est vrai qu'il n'y a pour le moment pas trop d'exclusivité sur la Series X pas grand chose donc là le premier jeu ben voilà c'est un bon point pour la Series X ce sera le premier bon jeu on va dire c'est vrai que la Series X la Xbox One à l'époque il n'y avait pas eu tant que ça j'ai pas eu tant que ça de jeu qui m'avait emballé quelques jeux mais pas tant que ça non plus comparé à la console de la PS4 on verra si la PS5 aura des jeux intéressants j'ai bien envie de me prendre Psych Boy le mois prochain je me prendrai Psych Boy du coup voilà les amis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo bye à tous les amis j'espère 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 – Sous-titrage FR 2021